... Des dizaines de maillots, mais un seul nom, Auriglio. Dix ans déjà que Marline et Anita partagent la même passion. J'ai commencé le hockey à 6 ans, j'ai commencé mon premier entraînement et directement j'ai senti que c'était ici que je voulais être tout le temps. Ma soeur, elle a commencé le hockey avant moi et à force de la regarder à l'entraînement, j'ai voulu tester. Et c'est de là que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai commencé à faire Garegène parce que j'ai toujours eu l'envie de faire Garegène. Ça m'a plu en gros dès que j'ai fait mon premier entraînement et du coup, je suis restée dans les cages. Anita a laissé son équipement aux Etats-Unis où elle mêle hockey et études depuis 2 ans. Rentrée pour les vacances, elle ne manque pas l'occasion d'aller voir jouer sa soeur. Pour moi, ses qualités, je pense, c'est qu'elle est agressive et qu'elle se donne beaucoup à fond et qu'elle travaille fort. À 19 et 16 ans, les 2 gars pensaient qu'ils ont déjà une grande expérience du haut niveau. Leur meilleur souvenir, une 2e place au championnat du monde dès moins de 18 ans en 2022. Franchement, c'était bien. C'était bien, mais ça rajoute une petite pression en plus parce qu'il y a ta soeur qui te regarde. Tu sais, si je fais quelque chose de mal, il y a le regard qui dit même si tu ne parles pas. Non, sinon, c'est une bonne famille. Que du bien. Et pour en arriver là, Anita et Marlène ont un soutien de taille, leur père. Quand elles ont ramené les médailles du championnat du monde, je ne sais pas si on n'est pas encore plus heureux qu'elles parce que des fois, on est même un peu trop démonstratif au bord de la glace. Un soutien mutuel. Et le Cedra, 4,90 euros le kilo. Car les deux soeurs n'oublient pas d'où elles viennent et n'hésitent pas à prêter main forte à leur papa. C'est important de revoir ma famille déjà parce que je ne les vois pas souvent à l'année. Je ne rentre que l'été et à Noël. Et venir sur les marchés, ça me fait passer du temps avec mon père et ça l'aide aussi. Dernier entraînement pour Marlène et ses copines, Liv et Maëlie. Les trois Gapensaises représenteront la France dans quelques jours, au championnat du monde des moins de 18 ans. Sous-titrage ST' 501